Est-ce que les supporters du Real de Madrid ont pardonné Kylian Mbappé ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler des supporters du Real mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot si c'est chez nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos alors les gars, Kylian Mbappé vous savez que l'été dernier il a refusé de rejoindre le Real, pourtant il était libre et il pouvait partir au Real gratuitement deux ans plus tôt le Real de Madrid aurait proposé plus de 180 millions d'euros pour s'attacher les services de Kylian mais c'était pas la faute de Kylian, c'était plutôt la faute du PG qui a décliné l'offre mais c'est surtout la saison passée, là où Kylian avait la possibilité de partir gratuitement il a opté pour une prolongation de contrat et du coup donc le Real de Madrid et notamment les supporters l'ont très mal pris est-ce que les supporters l'ont finalement pardonné ? moi je pense que en grande partie les supporters l'ont pardonné parce que Kylian c'est un jeu de classe mondiale qui n'aimerait pas avoir Kylian dans son effectif même Jude Bellingham l'a dit Jude Bellingham l'a dit que Kylian Mbappé c'est un bijou, c'est un monument tout le monde rêve de l'avoir donc je ne pense pas que les supporters peuvent s'en priver de ne pas avoir Kylian la saison prochaine pour moi je pense que si pour Real il sera très bien acquis, les supporters vont oublier ils vont oublier leur âge qu'ils avaient vis-à-vis des clients et ils vont passer à autre chose partage-moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que les supporters ont oublier ce que Kylian leur a fait ? partage-moi ton avis et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chimie si ce on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao